Merci, Adrien. Je vais juste peut-être préciser un petit peu ma position par rapport à ces questions. C'est vrai que je suis géographe et que pour des raisons diverses, peut-être parce que je suis devenu géographe par défaut, il me manquait une langue vivante pour passer en littérature. C'est idiot, mais il en fallait deux. Et j'en avais qu'une. Et j'étais trop mauvais en grec pour passer au classique. C'est comme ça que je me suis retrouvé en G2. Parce que j'avais trop mauvaise mémoire pour passer en histoire. Donc ça devait être mon cinquième choix. Et donc, j'ai choisi de m'intéresser effectivement au rapport entre, d'abord entre l'espace et la littérature. Ça a commencé un peu comme ça, notamment le petit livre qui est en train de circuler. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de géographie dans les fictions. Et je soupçonne peut-être au moins autant de fictions dans la géographie. Justement, c'est un peu de... Donc ce que je vais vous présenter, c'est un travail que je ne considère pas encore comme tout à fait abouti. Mais qui fait partie d'une espèce d'investigation en cours depuis quelques années chez moi sur les rapports entre fictions, connaissances, imaginaires, etc. Un endroit où je trouve des recherches un petit peu dans mon esprit. Ce serait, par exemple, la revue Épistémocritique. Vous voyez, là où on essaye de voir un petit peu qu'elle pourrait être à la fois la charge épistémique des fictions, quelle que soit leur forme, et la part de fiction qu'il y a dans des connaissances qui, a priori, n'ont rien à voir avec la fiction, justement. Donc, je m'inscris par exemple de ce que Édouard Soja appelle les espaces réels et imaginaires, avec des tirants de partout. Voilà, c'est là que ça vient. J'ai déjà travaillé, comme tu l'as dit, sur William Gibson, ça, c'était il y a longtemps. Mais ça, c'était parce que c'était à l'époque où je faisais de la géographie, des réseaux, des nouvelles technologies, et déjà, je fondais un peu l'imaginaire de ça. Et puis, une étape importante, ça a été un travail que j'avais fait sur une liste de Joyce, où justement, là, pour la première fois, j'ai pris un peu à bras-le-corps la question des rapports entre la carte et le texte. Justement, qu'est-ce qu'il y a de narratif ou pas dans une carte ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de spatial dans un texte, avec la question, justement, de la linéarité du texte, et puis de l'espèce de simultanéité de la carte ? Alors, notamment, je me fais appuyer sur le chapitre 13, c'est 13, j'ai oublié. Enfin, les rochers errants, dans Ulysse. Et, bon, je continue à agiter un petit peu ces idées. Lovecraft, c'est un peu un hasard. Voilà, je suis tombé un peu par hasard dessus. C'est un auteur qui m'intéresse par ailleurs. Je trouve qu'il a bâti un univers tout à fait fascinant. Comme beaucoup, je l'ai découvert à dos, par hasard, en tombant sur un volume. Et puis après, je suis passé un peu par le jeu de rôle aussi, j'y reviendrai, l'appel de Clu. Et c'était un peu un chemin de travers chez moi. Puis, bizarrement, on m'a commandé une conférence un jour sur la religion chez Lovecraft. Parce que quelqu'un me connaissait, savait que j'avais travaillé sur Lovecraft, et pensait que j'avais des idées dessus. Ce qui n'était pas vrai du tout. Mais comme c'était un pote, on ne peut pas refuser quelquefois. Et donc, je me suis retrouvé à l'Institut européen des religions, dans un cycle de conférences sur les religions fictives, à parler de la religion de Lovecraft, pour expliquer qu'il n'y en avait pas. Mais du coup, ça m'a fait travailler un peu cette bibliographie. Ça m'a un peu fait découvrir une littérature secondaire sur Lovecraft qui n'est pas tout à fait aussi volumineuse que celle sur Joyce, mais quand même assez encombrante, tout ce que je n'aurais imaginé. Et il s'est trouvé que quelqu'un m'a fait passer un appel à communication pour un colloque l'an dernier sur un colloque à Lyon qui s'appelait « Récit avec carte ». Je me suis dit « Récit avec carte, quand même, il faut que j'y aille ». Puis, j'étais prêt à reprendre mon Joyce Lovecraft. Je me suis dit « Non, je l'ai déjà fait. Je vais trouver autre chose. » Mais quand même, je me tiens, mais c'est vrai que j'ai un machin sur Lovecraft. Là, j'ai déjà un peu de… C'est un rayon de bibliothèque qui commence à se remplir. Peut-être que ça marche. J'avais le souvenir qu'effectivement, j'avais vu beaucoup de cartes inspirées par Lovecraft, et voilà la jeunesse de ce bilis. J'ai appelé ça « Cartographie d'outre-tombe », d'abord parce que ça claque, et surtout, encore plus en anglais, puisque ce serait « Eldridge Cartographies », « Eldridge » étant un adjectif éminemment lovecraftien, assez difficile à traduire, et « d'outre-tombe » étant la solution retenue par David Camus. Il s'en est expliqué, on a discuté aussi sur ce point-là, pour traduire cet adjectif qui veut dire… On n'a pas exactement d'équivalent en français, mais c'est quelque chose d'un peu étrange, il y a une histoire d'au-delà aussi. Donc, « d'outre-tombe », pourquoi pas. Et puis, « d'outre-tombe », ça tombe pas mal parce que la majorité des cartes que je vais vous montrer sont très postérieures à la mort de Lovecraft, puisque Lovecraft a eu une destinée un peu compliquée, disons, dans sa réception, dans la façon dont son univers imaginaire s'est développé. Et je vais présenter aussi un peu cette partie-là, parce que je ne sais pas, en fait, ce que vous savez de Lovecraft. Je ne sais pas. De nos émergaux. Oui, d'accord. Donc ça, c'est la première, une des premières apparitions en français de Lovecraft. D'accord. Bon, je vais un peu tout déballer. Puis si jamais vous voulez que ça part dans une direction plutôt que dans une autre, même si j'ai un inter-programme à tout préparer, on peut toujours prendre un virage au milieu, il n'y a pas de problème. L'itinéraire que je vous propose de suivre, sauf si justement vous voulez partir en bien à un moment donné, c'est, je vais expliquer ce que c'est, je vais dire quelques mots de Lovecraft, je vais expliquer ce que c'est que la postérité de Lovecraft, d'abord en littérature, puis à travers d'autres médias. Ensuite, je vous propose de montrer ce que c'est, quelle est la partie de la géographie Lovecraftienne qui m'intéresse, en utilisant un exemple, qui est un court roman qui s'appelle en français « Le cauchemar d'Innsmouth », « Shadow of Innsmouth » en anglais, de m'intéresser plus particulièrement à la cartographie engendrée par ce roman, et un petit peu celle qui parcourt le roman, parce qu'il se trouve que c'est un des textes de Lovecraft où on voit de la carte, et cela devrait nous permettre d'ouvrir une réflexion sur les rapports entre cartographie et fiction, notamment entre cartographie fantastique et fiction, mais aussi sur les rapports entre fiction et géographie concrètes, puisque je vais m'intéresser spécifiquement à la Nouvelle-Angleterre de Lovecraft pour des raisons que j'expliquerai, même si Lovecraft a développé aussi des territoires entièrement imaginaires, comme les terres du rêve, où vous avez une très belle carte là, au milieu de la table. Voilà. Est-ce que ça vous convient, ou est-ce que vous voulez qu'on... Ça va ? Ok. Alors allons-y. Tiens, pourquoi ça s'efface ? Voilà. Alors, donc on va commencer par présenter très brièvement Lovecraft. Lovecraft, c'est donc un écrivain américain de Providence, en Rhode Island, né en 1890, mort en 1937. Il n'a pas vécu très vieux. Il a été connu et pas connu à la fois de son vivant, mais il ne vivait pas du tout de sa plume. Il publiait surtout dans des revues des contes fantastiques. Alors il y a plusieurs pans dans l'œuvre de Lovecraft. Il y a un pan qu'on appelle quelquefois donsaniens, parce que c'est inspiré justement par l'œuvre donsani, avec notamment les récits qui sont en rapport avec les contres et du rêve. Et puis, il y a ce que lui-même appelait les yogs-sototries, c'est-à-dire des contes, cette fois-ci, situés dans un univers, entre guillemets, réaliste contemporain, contemporain de lui-même, et qui ont en commun ces nouvelles, qui ont toutes été publiées en revue, à l'exception justement du coach Mardin Smooth, qui a bénéficié d'une toute petite publication en volume, mais paraît-il dans un volume tellement mal fichu que l'Ostrasse n'était pas très content. Ces publications qui s'échelonnent en gros du milieu des années 20 jusqu'à la fin de la vie de Lovecraft ont en commun d'esquisser une espèce de mythologie qui n'est pas très fermement déterminée dans l'œuvre de Lovecraft, qui n'est pas très fermement défini, mais où en gros il apparaît que l'espèce humaine n'est qu'un phénomène transitoire à la surface de la Terre et totalement insignifiant, et qu'il existe d'autres êtres, un peu partout dans le cosmos, ou même sur Terre, qui sont non pas hostiles, mais indifférents plutôt à l'existence de l'humanité, mais qui, en raison de leur puissance, incommensurablement plus grande, que celles des humains, sont amenés à brayer de la surface de la Terre les humains. Et l'existence de ces êtres est peu connue, connue de quelques sorciers, de quelques savants. Il y a quelques cultes qui les vénèrent, mais ils sont tellement effrayants et terribles que le seul fait d'être conscient de leur existence, et pire encore, le fait d'être éventuellement un jour en leur présence, suffit à faire perdre la raison à n'importe qui. Voilà, c'est le... En gros, si je résume brièvement, c'est ça, le fond de ces différentes nouvelles. Ces nouvelles, comme je l'ai dit, elles ont toutes été publiées plutôt dans des revues, mais ce qui caractérise surtout Lovecraft, c'est qu'il était en relation avec un très grand nombre d'auteurs autour de ce phénomène qu'on appelait un peu la presse amateur, auteurs qui partageaient des éléments des fictions Lovecraftiennes, en quelque sorte. Alors, soit en les empruntant à Lovecraft, soit Lovecraft, quelquefois, en empruntant des bouts à d'autres auteurs, et il s'est formé comme ça, du vivant de Lovecraft, une espèce de cercle, notamment de correspondants avec des auteurs qui écrivaient à l'occasion des fictions qu'on pourrait qualifier de Lovecraftiennes en Lovecraft étant reconnue plus ou moins comme le chef de file de ce style particulier de fiction. Après, les autres avaient éventuellement leur propre style à côté. Et ça a pris une ampleur tout à fait considérable, c'est-à-dire que ces auteurs-là, eux-mêmes, ont inspiré d'autres auteurs, qui ont inspiré d'autres auteurs. Je vais vous présenter trois générations à peu près d'auteurs Lovecraftiens. La première génération, donc là, sur la ligne du haut, c'est une liste non exhaustive, mais il y a quelques noms assez connus, des gens qui s'intéressent en tout cas aux littératures populaires. Vous voyez, Clark Ashton Smith, Robert Howard, Robert Bloch, Frank Balnaplonc, Auguste Derleth, ça c'est les contemporains de Lovecraft qui ont été ses correspondants. Derleth ayant joué un rôle particulier puisqu'il s'est un petit peu institué comme exécuteur testamentaire de Lovecraft en le publiant en volume, en fondant même une maison d'édition pour éditer l'œuvre de Lovecraft et d'une certaine façon en écrivant de la fiction Lovecraftienne et en structurant un petit peu le mythe qu'on va finir par appeler, qu'on va finir par connaître selon le mythe de Toulou qui est davantage celui, la forme sous laquelle on connaît maintenant qui est davantage d'ailleurs l'œuvre issue de l'œuvre de Derleth qui suit directement de l'œuvre de Lovecraft. La deuxième génération d'auteurs ce sont plutôt des gens qui sont nés soit après la mort de Lovecraft soit plus avant la mort de Lovecraft donc qui n'ont pas connu Lovecraft lui-même mais qui ont été en relation souvent avec la première génération d'auteurs certains sont encore vivants en tout cas Ramsey Campbell est encore vivant alors ça s'étend un peu je veux dire du point de vue géographique puisqu'on trouve des Anglais la première génération c'est surtout des Américains ça ne se diversifie pas beaucoup c'est toujours des hommes blancs il y a quelque chose à dire sur le racisme de Lovecraft mais j'y viendrai mais ça gonfle en volume ça ne se voit pas là comme ça parce que j'ai pas mis tout le monde mais plus le nombre d'auteurs augmente plus l'univers Lovecraftien s'étend et aujourd'hui on en est d'après ma classification un peu à la hache à la troisième génération d'auteurs Lovecraftiens qui sont des gens cette fois-ci nés dans les années 60 ou après c'est-à-dire qui ont été influencés par les deux premières générations d'auteurs Lovecraftiens avec deux caractéristiques je dirais pour cette troisième génération d'auteurs alors la première c'est une espèce de comment dire une révision c'est pas exactement le mot mais disons que les thèmes Lovecraftiens sont repris mais avec par exemple une représentation des femmes plus étendues parce qu'elles n'existent pas pour ainsi dire dans les deux premières générations d'auteurs ou assez peu d'ailleurs il y a beaucoup d'autrices Lovecraftiennes actives à l'heure actuelle alors là c'est un tout petit échantillon j'ai trouvé une page wiki qui recensait les auteurs Lovecraftiens il y en avait plus de 160 mais je sais qu'elle n'est pas complète parce que sans gros efforts j'ai pu en trouver deux ou trois qui n'étaient pas et que je considère comme importants comme Charles Strauss Ander Fager par exemple qui n'était pas présent sur cette page Charles Strauss c'était en anglais Ander Fager c'est un Suédois et à mon avis c'est un des auteurs Lovecraftiens les plus importants dans les auteurs contemporains bien sûr il y a aussi toute une flopée d'auteurs français qui ne figurent pas sur cette page Lovecraftienne qui était exclusivement doutée aux auteurs anglophones je pense que c'est pour ça que Fager d'ailleurs n'y était pas et à part une représentation des femmes un peu plus étendues il y a aussi une représentation des minorités ethniques qui est plus importante il y a des auteurs qui se sont même qui ont fait même le cœur de leur oeuvre on peut penser à notamment Victor Lavallée ou Matruth Matruth qui est l'auteur notamment de Lovecraft County qui est une espèce de de oui de mash-up entre Green Book et Lovecraft donc quelque chose de bizarre et Victor Lavallée c'est assez intéressant c'est quelqu'un qui a essayé de réécrire certaines fictions Lovecraftiennes du point de vue des minorités raciales quant à Oscar Rios que vous voyez là-bas au bout c'est quelqu'un qui est issu des minorités hispaniques mais qui a dirigé un recueil de nouvelles qui s'appelle Heroes of Red Hook un truc comme ça où il reprend en quelque sorte la nouvelle qui est considérée comme une des plus racistes de Lovecraft qui est l'horreur à Red Hook mais cette fois-ci du point de vue des communautés noires et en invitant évidemment beaucoup d'auteurs issus de ces minorités raciales mais aussi sexuelles à écrire de la fiction de Lovecraftienne pourquoi il y a ce mouvement-là parce que Lovecraft était viscéralement raciste mais on pourrait dire que c'était un raciste non pratiquant dans la mesure où il n'y a pas de correspondance comment dire évidente entre son comportement pour autant qu'on le sache et des lettres extrêmement virulentes où il exprime un racisme un antisémitisme une admiration pour Hitler qui sont peut-être un peu embarrassantes aujourd'hui mais bon c'est vrai c'est un antisémite qui a épousé une juive il a été plein de contradictions cet homme et bizarrement il semblerait qu'on ne lui en ait pas trop voulu c'est-à-dire qu'à part quelques polémiques sur le fait que par exemple un trophée récompensant une oeuvre fantastique représentant un Bill of Craft on a dit c'est peut-être pas très présentable je trouve intéressant de voir comment des gens qui justement correspondaient d'une certaine façon à tout ce qu'ils détestaient en tout cas à tout ce qu'ils professaient de détester dans ces lettres parce que voilà je suis obligé de dire que c'est un bonhomme assez bizarre où on ne voit pas toujours la correspondance entre ce qu'il écrit et la façon dont il se comportait donc des gens qui en principe correspondent à tout ce qu'ils détestaient essayent de sauver sa fiction en dépit de ce que peut représenter son auteur c'est vrai que quelqu'un qui professe adorer Hitler ou qui n'avait pas l'air opposé à l'extermination des juifs des noirs qui avaient une peur panique du mélange du sang etc bon c'est un peu curieux mais ce qu'il a l'univers imaginaire qu'il a créé semble résister d'une certaine façon à au personnage qui en est à l'origine donc j'ai dit qu'il y avait deux caractéristiques de cette troisième génération d'auteurs donc la première c'est ça la diversité la réécriture en quelque sorte le fait de réinvestir l'imaginaire Lovecraftien en le débarrassant totalement de ses aspects racistes sexistes alors il n'était pas apparemment homophobe je pense que ça ne rentrait même pas dans son champ de pensée et donc en tout cas il ne s'est pas exprimé dessus alors quand je dis il s'est exprimé Lovecraft a laissé littéralement des dizaines de milliers de lettres c'était un correspondant prénétique et les chiffres qui circulent sur le volume de sa correspondance sont quelquefois délirants je vous passe une chiffre de 70 000 lettres alors elles n'ont pas toutes été retrouvées mais il y a une désentreprise de publication de l'aide de Lovecraft généralement on fait ça soit par période soit par correspondant mais c'est un travail de titan et qui pour l'instant on peut dire qu'à ses débuts alors la deuxième caractéristique de ces auteurs de troisième génération c'est que pour tous ceux pour qui j'ai pu avoir l'information ce sont des gens qui sont passés par le jeu de rôle c'est à dire qu'ils sont rentrés en contact avec l'unifère Lovecraftien par le biais du jeu de rôle L'Appel de Kulou qui est un jeu de rôle paru au début des années 80 et qui est le deuxième jeu de rôle le plus influent le plus pratiqué dans le monde après Donjon et Dragon alors il y a une énorme marche entre Donjon et Dragon qui occupe 80% du marché et L'Appel de Kulou qui peut-être en occupe 15% les 5% étant tout le reste c'est des chiffres que je donne un petit peu au hasard ils sont difficiles à connaître je me fie notamment au nombre de tables de jeu qu'on voit dans les conventions et qui sont réparties entre les différents entre les différents jeux voilà c'est donc c'est pas c'est pas des chiffres obtenus très scientifiquement sur certains marchés bizarrement comme le Japon et peut-être la France l'Appel de Kulou talonne voire dépasse dans le cas du Japon apparemment donc en Dragon je reviendrai un petit peu là-dessus mais cette cette importance du jeu de rôle ça montre que l'univers l'imaginaire l'ovocraftien en fait a très rapidement débordé du domaine de la littérature et a été récupéré ou réinvesti par des médias extrêmement divers évidemment le cinéma dès 1963 alors Roger Corman a été un des adaptateurs importants de Lovecraft au cinéma ce qui est amusant c'est que première adaptation de Lovecraft au cinéma voyez le château hanté se place sous le patronage d'Edgar Allen Poe parce qu'il faut croire qu'en 1963 Lovecraft ne peut pas vendre mais en 1970 lorsque Roger Corman alors c'est une adaptation de l'affaire Charles de Cervo lorsque Roger Corman adopte l'abomination de Don Wich hop maintenant Lovecraft devient un argument un argument de vente et il y a eu d'assez nombreuses adaptations au cinéma je l'ai recensé sur le site IMDB on en est à plus de 100 je crois adaptations en film ou directement ou des adaptations directes ou des comment dire des films inspirés d'eux alors c'est pas toujours extraordinaire mais c'est un genre en soi je me souviens de la critique de From Beyond une film qui est sortie dans les années 80 un critique avait dit machin je sais plus qui c'est From Beyond machin qui a réalisé un film d'épouvante et n'a fait qu'un film épouvantable ce qui est un peu dur je l'ai revu si on aime les animations de monstres en mousse et en latex c'est tout à fait regardable et puis hors du cinéma il y a eu d'assez nombreuses adaptations en bande dessinée une des premières c'est celle de Breccia qui est argentin si je me souviens bien et qui a adapté plusieurs nouvelles de Lovecraft dans un style graphique assez radical en noir on se demande toujours si Lovecraft il y a toujours un débat pour savoir si Lovecraft est l'écrivain de l'irreprésentable et à ce moment là comment représenter les choses ça continue les adaptations de Lovecraft en bande dessinée puisque aujourd'hui c'est Gotanabe un mangaka qui a entrepris apparemment d'adapter tout Lovecraft il vient de sortir la domination de Danwich que je n'ai pas encore vu c'est sûrement sur Ombra Mal il a fait un truc très intéressant sur InSmooth et puis en France il y a l'illustrateur François Baranger qui s'est spécialisé dans alors c'est pas la bande dessinée mais il fait des illustrations de Lovecraft je crois que j'en ai une là que je vous montrerai mais surtout ce qui a énormément contribué à la popularité de l'oeuvre de Lovecraft ou de la version d'Erlet de l'oeuvre de Lovecraft c'est ce jeu de rôle donc l'appel de Pidou donc vous voyez ici une reproduction de la couverture de la couverte de la boîte de la première édition alors qu'est-ce que c'est ? c'est un jeu de rôle sur table avec des mécaniques qui sont un petit peu différentes de celles de Donjons et Dragons où les joueurs sont invités à incarner ce qu'on appelle des investigateurs des gens qui sont confrontés à des mystères Lovecraftiens et qui vont petit à petit perdre leur santé mentale leur paix d'esprit assez souvent la vie dans ses aventures c'est-à-dire que c'est un jeu qui se caractérise par le fait qu'il est à l'opposé aux antipodes à peu près de l'héroïsme de Donjons et Dragons et ce qui est assez extraordinaire c'est qu'il a connu ce jeu une popularité telle qu'il a été décliné ensuite dans d'autres jeux qui reprennent plus ou moins le même principe vous voyez j'en ai ici reproduit quelques couvertures et depuis que j'ai composé cette diapositive j'en suis aperçu qu'il y en a encore d'autres tout ça ce sont des jeux de rôle sur table il y a aussi des jeux vidéo que je n'ai pas mentionnés alors on pourrait discuter un petit peu il y en a un qui me paraît assez intéressant le Cthulhu Dark en haut qui comme son nom l'indique est un jeu où encore plus inéluctablement que dans le jeu d'origine on va vers la folie et la mort mais il faut y aller avec panache et brio voilà par exemple les règles de combat puisqu'il y a toujours des règles de combat dans les jeux de rôle sont extrêmement simples dans le Cthulhu Dark si vous entamez un combat avec une entité surnaturelle vous êtes mort voilà les combats sont rapidement dérésolus il n'y a pas de dés à jeter etc donc c'est très particulier alors il y en a qui sont dans un registre parodique comme Cat of Cthulhu c'est l'appel de Cthulhu avec des chats les autres sont des variantes en fait sur le jeu d'origine et comme souvent dans l'univers du jeu de rôle c'est notamment celui-là celui de Sandy Peterson édité par Caosium qui reste un acteur important dans la diffusion d'imaginaire Lovecraftien l'apparition de ce jeu de rôle s'accompagne de la production d'un certain nombre de suppléments les suppléments sont soit des aventures des scénarios prêts à jouer soit des éléments de contexte qui enrichissent l'univers qui donnent des précisions sur l'univers alors vous voyez ici trois suppléments qui ont comme point commun ces trois suppléments d'approfondir d'enrichir une partie particulière de l'univers Lovecraftien c'est celle que je propose d'étudier à partir de maintenant c'est-à-dire la Nouvelle-Angleterre Lovecraftienne j'ai dit que Lovecraft était un auteur de la Nouvelle-Angleterre et la plupart de ces récits qui correspondent aux récits du Mille de Cthulhu sont situés dans une région assez particulière qui se trouve essentiellement dans le Massachusetts un petit peu dans le Rhode Island un petit peu dans le Maine mais surtout dans le Massachusetts et plus particulièrement le comté d'Essex qui est le comté côtier au nord du Massachusetts qui va assez profondément à l'intérieur des terres et je vais vous présenter un petit peu cette géographie alors ça c'est justement une illustration de François Barranger pour l'abomination de Donwich et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le pays de Lovecraft Lovecraft Country alors qu'est-ce que c'est que ce pays de Lovecraft c'est comme je l'ai dit la Nouvelle-Angleterre surtout entre Rhode Island et le Nguanshire avec comme caractéristique de comporter en plus des localités réelles ou sur n'importe quel cas un certain nombre de localités qui est inventé par Lovecraft imagine par Lovecraft notamment Arkham Kingsport InSmooth et ce qui n'est pas sur la carte parce que c'est plus loin Donwich et un certain nombre d'autres localités il y a quelqu'un qui a fait un gaz-et-tir c'est-à-dire un catalogue complet des lieux géographiques cités dans les fictions de la Nouvelle-Angleterre de Lovecraft il y a peut-être une centaine de noms cités je ne sais plus exactement je crois qu'il y a entre 20 et 30% de localités fictives mais ces localités fictives sont par le biais des textes de Lovecraft assez bien assez faciles à localiser en fait sur la carte on sait à peu près où ça se trouverait d'ailleurs Lovecraft dans une de ses lettres voulait être à Fritz-Lébert qui était à ce moment-là un jeune auteur qui est devenu ensuite un personnage relativement important de la science-fiction Lovecraft dit à peu près où sont situées ces localités fictives et dans un essai assez connu de Lovecraft qui est un essai sur le genre fantastique il explique que la Nouvelle-Angleterre pour lui c'est le cadre parfait pour le récit fantastique on pourra discuter un petit peu de ça je vais vous donner un exemple de la façon dont Lovecraft construit cette géographie fantastique c'est l'exemple d'Innsmouth qui se situe sur cette carte ici alors après on pourra aussi discuter sur cette localisation cette carte je ne l'ai pas dit mais elle est tirée du jeu de rôle l'appel de Clou comme d'autres cartes que je vous montrerai alors qu'est-ce que c'est que Innsmouth c'est une localité qui apparaît dans plusieurs textes de Lovecraft mais qui est le lieu central de ce court roman qui est le cauchemar d'Innsmouth et si je résume ce roman c'est un jeune qui voyage dans la Nouvelle-Angleterre parce qu'il vient de terminer ses études et avant d'entrer dans la vie active il s'intéresse un petit peu aux antiquités de la Nouvelle-Angleterre avant qu'il se promène il se trouve à Newburyport qui est sur la frontière nord du Massachusetts sur la côte et il veut aller à Arkham une ville fictive mais qui se trouve pas très loin de la ville réelle de Salem en gros sur la rivière fictive du Miskatonic parce qu'il n'y a pas que les villes qui sont fictives il y a toute une géographie fictive et le billet de train est trop cher on lui dit mais écoutez si ça ne vous embête pas il y a un autobus qui va de Newburyport à Arkham bon alors il s'arrête à Innsmouth mais sinon c'est bien alors il dit c'est quoi Innsmouth et c'est là que le narrateur dit tiens c'est une ville qui n'est sur aucune carte ça m'intéresse on se croirait dans Moby Dick et Innsmouth évidemment est peuplé de gens peu recommandables qui se sont hybridés avec des êtres aquatiques immortels les deep ones les profonds en français et évidemment l'autocar va tomber en panne enfin bref donc il va lui arriver des bricoles le narrateur va devoir s'enfuir d'Innsmouth précipitamment il réussit à échapper à une horde d'hommes poissons qui veulent qui lui veulent du mal mais plus tard et alors il prévient la police il y a un raid sur Innsmouth où les hommes poissons sont plus ou moins exterminés ou déportés dans des camps mais plus tard il s'aperçoit qu'il a une ancêtre une aïeul originaire d'Innsmouth à la fin de la nouvelle il semble accepter son destin et rejoindre voilà je vous ai résumé l'histoire et dans ce roman il y a une espèce de circulation cartographique importante parce que quand le narrateur arrive à Innsmouth il se fait dessiner sur sur un petit bout de papier un schéma par un jeune épicier qui n'est pas lui un homme poisson et il s'en sert ensuite pour aller dans la ville et beaucoup d'éditions de la du cauchemar d'Innsmouth sont accompagnées de ce petit schéma de Lovecraft qui a été retrouvé dans un de ses manuscrits qui représente une petite partie de la ville d'Innsmouth mais j'en dirai un peu plus tout à l'heure ce qui est intéressant dans ce schéma dans ce roman c'est non seulement alors voilà le passage où l'épicier lui trace la carte c'est que non seulement il y a cette histoire de carte à l'intérieur du roman mais qu'en plus les descriptions topographiques avec les noms de rue des indications sur les points cardinaux sur la gauche la droite sont extrêmement précis et simplement à partir du texte de la nouvelle vous voyez j'ai mis un petit exemple un petit extrait du texte mais il y a comme ça des développements assez importants on peut reconstituer sans autre aide la carte que j'ai mise ici alors il y a quelques rues qui sont un petit peu ambiguëres Wade, State on ne sait pas on ne sait pas où c'est elles sont nommées mais dans le texte du roman ce n'est pas assez précis pour qu'on puisse les localiser précisément mais il y a une espèce de précision topographique qui est extrêmement importante à tel point qu'on est presque amené à imaginer la carte qui correspond à cette ville et d'ailleurs les gens ne s'en sont pas privés puisque sur internet on trouve comme ça un assez grand nombre de cartes d'insmousse et bien sûr le jeu de rôle on a produit des quantités celle-là c'est moi mais je ne suis pas le premier à le faire un des premiers c'est si on en échappe mais je pourrais le retrouver je l'ai fait indépendamment et je suis retombé à peu près sur le même résultat qu'il y a fait une des premières cartes d'insmousse publiées et diffusées relativement largement a été diffusées évidemment dans le cadre d'un supplément du jeu de rôle L'Appel de Toulou qui s'appelait Fragments of Fear et cette carte on a les auteurs en bas ils correspondent moins en fait à la nouvelle que l'autre carte mais on voit qu'il y a une espèce de stabilisation de la cartographie d'insmousse à partir de cette carte-là et au fur et à mesure des éditions je dois dire qu'il y a eu sept éditions de L'Appel de Toulou depuis les origines et plusieurs éditions de certains suppléments la carte qui s'impose c'est plus ou moins celle-ci mais on retrouve quand même à peu près toujours la même géométrie et cette production cartographique est relativement significative d'une espèce de frénésie cartographique qui s'empare et des lecteurs de l'off-craft et surtout des joueurs de jeu de rôle qui semblent et j'expliquerai pourquoi à la fin qui semblent multiplier comme ceci les cartes de cette Nouvelle-Angleterre à demi imaginaire pour parce que ça m'amuse je vous montre ici la carte dessinée par le jeune épicier dans la nouvelle et surprise je l'ai là donc l'épicerie c'était un petit de la chaîne First National qui est une chaîne tout à fait réelle donc il a dessiné apparemment sur un bout d'emballage de la First National et voici sa carte alors d'où ça vient ça ça vient en fait c'est fourni j'y reviendrai avec une dramatique radio la version radiophonique du Cauchemar Dinsmouth qui est édité par une société qui s'appelle HP Lovecraft Historical Society je reviendrai plus tard sur cette carte alors ce qui est amusant dans le cas Dinsmouth c'est que toutes ces cartes ont été faites essentiellement à partir du texte et du petit schéma qui est généralement publié dans un certain nombre d'éditions de Lovecraft en tout cas à partir des années 90 puisque la première fois que ce schéma apparaît c'est dans une édition du Cauchemar Dinsmouth dirigée par Joshi dans les années 90 mais il se trouve que quand on va voir le manuscrit mis en ligne par la bibliothèque Brown de l'université de Providence au dos du 14e feuillet il y a ceci qui est de la main de Lovecraft une carte presque complète de la ville d'Innsmouth à laquelle ne manque que d'une part le petit schéma qu'on a vu là qui en fait était un complément de cette carte là et probablement un certain nombre de rue un petit peu plus au sud qui n'apparaissent pas sur cette carte parce qu'il était à gris au bord de cette feuille et c'est une carte inédite bizarrement pour des raisons qui sont à mon avis techniques parce que je suis sûr que Joshi qui est le plus grand spécialiste de Lovecraft avait connaissance de cette carte parce que quand il a édité fait une réédition du Cauchemar Dinsmouth dans les années 90 il est retourné à ce manuscrit alors c'est un manuscrit qui est une histoire compliquée parce qu'il y a un tapou qui est postérieur mais c'est la dernière version manuscrite dans sa préface Joshi mentionne une carte mais en disant qu'elle est trop moche pour être reproduite je suis persuadé que c'est celle-là alors elle est trop moche pour être reproduite parce que dans les années 90 on n'est pas encore à mettre plein d'images sur internet et l'éditeur qui va être Arkham House je pense à ce moment-là une autre des maisons d'édition plus ou moins spécialisées dans Lovecraft il y en a au moins deux ne permettait probablement pas de faire des reproductions en couleurs et cette carte est au crayon et donc je pense que c'est parce qu'il a jugé qu'elle était impossible à reproduire qu'elle n'a jamais été reproduite je l'ai mise au net la voilà ça c'est exactement la carte de Lovecraft avec toutes les indications que j'ai pu déchiffrer et l'on voit que c'est une carte qui est encore beaucoup plus complète que la carte qu'il est possible de dresser à partir simplement du récit ça veut dire que Lovecraft avait tracé une carte qui excédait assez largement les stricts besoins de la fiction qu'il était en train d'écrire je crois que c'est important parce que ça dit quelque chose de la fonction que Lovecraft attribuait aux cartes dans sa fiction d'une part et ça dit aussi quelque chose sur la façon dont Lovecraft construisait ses fictions et ça dit quelque chose pour finir de la conception même de ses fictions et peut-être de ce qu'est une fiction de ce type en général oui la voie de chemin de fer qu'on voyait sur le précédent schéma c'est une telle histoire je ne comprends pas la voie de chemin de fer oui elle est sur l'autre petite elle est sur le petit bout qui manque parce que ça c'est exactement j'ai fait on l'avère plus tard j'ai fait une carte plus plus en joignant les beaux schémas alors je ne la montrerai pas mais je montrerai la carte plus 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 que j'ai faite en joignant les deux schémas et en imaginant ce qu'il y avait plus au sud on la verra tout à l'heure alors dernier mouvement de ce que j'ai à dire quelle est la signification de ces cartes comment ça fonctionne dans les fictions lovecraftiennes et qu'est-ce que ça nous dit de ce qu'est une fiction fantastique de ce qu'est l'univers de lovecraft et peut-être de la façon dont nous envisageons à partir de la fiction les lieux réels ou l'inverse et réciproquement tout ça circule dans tous les sens ce que lovecraft dit lui-même de sa façon d'écrire ce qui est formidable c'est qu'il a écrit donc cet essai sur la littérature fantastique il dit déjà beaucoup de choses et puis dans toutes ses lettres on trouve des choses assez intéressantes alors il dit que il ne croit pas au surnaturel et que ce qu'il recherche à faire ce qu'il cherche à faire c'est des fictions réalistes il insiste très souvent sur le réalisme de sa fiction et il sait évidemment qu'il met des éléments de fantastique mais il dit que son attitude lorsqu'il écrit c'est celui d'un mystificateur c'est comme ça que je choisis de traduire Hawksweder c'est-à-dire un tisseur de canular en quelque sorte un tisseur de mystification ce qui veut dire que et il s'en explique j'ai pas mis l'extrait en entier et il dit qu'il faut que par exemple dans la fiction il y ait la même contingence que dans la réalité c'est-à-dire des éléments qui ne sont pas là nécessairement il dit ben non dans une fiction c'est pas vrai que s'il y a un fusil accroché au-dessus de la cheminée il faut que ce fusil serbe dans l'acte 3 c'est pas vrai parce que la plupart du temps dans la vie quand il y a un fusil accroché au-dessous de la cheminée il sert pas je sais plus si c'est exactement cet exemple-là qu'il prend mais il le dit et son attitude à l'égard de la géographie c'est un petit peu la même chose c'est-à-dire qu'il produit une géographie réaliste extrêmement précise et j'ai essayé de comprendre comment il avait construit sa géographie d'une smousse j'ai retrouvé par exemple que les noms de rue ont tous été empruntés à Salem à Newburyport et à Providence et je crois que j'ai pas trouvé une seule rue d'une smousse qui n'appartienne pas à une de ces vies il a fait la même chose lorsqu'il a fait un plan d'Arkham alors ça c'est le plan d'Arkham mis honnête mais qui était au départ celui de la main de Lovecraft qui apparaissait sous la page de titre qu'on a vu tout à l'heure et il explique dans sa lettre qu'il a fait un plan d'Arkham pour que ce soit cohérent etc. et vis-à-vis de la géographie il traite ça comme une géographie réelle dans laquelle donc il insère donc il insère ces petits morceaux de fiction mais de telle sorte à ce que la suture soit presque invisible alors elle est invisible sauf si on la cherche par exemple dans une smousse dans le cauchemar d'une smousse on peut dire exactement à quel moment il quitte la géographie réelle pour entrer dans la géographie fictive il y a même un seuil il y a une falaise qui franchit comme ça et il voit la ville mais ça rend relativement facile le fait de reconstituer cette géographie fictive alors j'aime bien l'avertissement qu'il y a dans la version Wikipédia du pays de Lovecraft il dit c'est ajouté par les administrateurs de Wikipédia je pense il peut y avoir dans cette carte des éléments visuels qui sont similaires à des cartes officielles comme les couleurs ou certaines caractéristiques de la géographie mais cette carte n'est pas officielle et ne va pas être reconnue comme telle vraiment c'est assez c'est assez c'est assez collé c'est l'exemple le plus complet peut-être un des exemples les plus complets que je connaisse de ce qu'on peut appeler une diplotopie ce que j'appelle une diplotopie c'est une fiction géographique dans laquelle on a plaqué sur une géographie réelle tout à fait identifiable des éléments de fiction et ces diplotopies m'intéressent pour des raisons que je développerai plus tard ou dont on pourra discuter le résultat c'est que les cartes évidemment se sont multipliées j'ai envie j'ai envie de les classer en trois catégories il y a des cartes qui sont des cartes qui sont un peu des guides de lecture comme la carte d'Innsmouth que j'ai montrée il y a énormément de cartes qui sont des cartes ludiques c'est-à-dire qui sont tirées des jeux de rôle ou qui sont inspirées pour les jeux de rôle et ce qui est intéressant c'est que leur style graphique est assez reconnaissable parce que c'est le style de donjons et dragons en fait elles sont inspirées alors qui lui-même dévie des cartes notamment qui ont accompagné l'apparition du Seigneur des Anneaux dans Tolkien on voit là un exemple et puis il y a des cartes qui miment de plus en plus des cartes au fil alors ça on est encore dans le style cartes au jeu celle-là c'est une carte tirée de l'appel de Ksoulou alors à quoi on reconnaît qu'on est dans une carte ludique à certains figurés de la végétation à la représentation plus ou moins en perspective isométrique des bâtiments même au style de lettrage qui est assez caractéristique de ces cartes ludiques mais on peut aussi avoir des cartes qui dévient vers des cartes qui empruntent au style des cartes réelles alors celle-ci est tirée d'un jeu de plateau qui s'appelle Arkham Investigator c'est assez rare finalement que dans le cadre des jeux on trouve ces cartes-là en revanche c'est plus courant lorsque c'est des cartes destinées à l'illustration par exemple d'une édition de Lovecraft ça c'est la carte qui est en page de garde réalisée donc par Stéphane Arson alors qu'est-ce qui m'intéresse dans cette carte et bien c'est que c'est une carte qui en fait est inspirée de la carte de l'appel de Toulou qui déborde très largement la carte dessinée par Lovecraft c'est-à-dire que maintenant les fictions de Lovecraft que nous lisons même lorsque nous lisons les textes de Lovecraft nous les lisons à l'intérieur d'une géographie qui est celle de l'univers fictionnel étendu nous les lisons en fait à travers la géographie de l'appel de Toulou pas l'appel de Toulou la nouvelle de Lovecraft mais l'appel de Toulou le jeu de rôle et c'est vrai que l'extension de l'univers fictionnel de Lovecraft d'une certaine façon rétroagit sur l'œuvre de Lovecraft elle-même pour les lecteurs contemporains donc il y a une espèce de circulation comme ça de cette géographie et je pense que c'est plus marqué encore pour la géographie que pour la mythologie parce que la mythologie c'est celle de Derlet il n'y a pas eu une extension aussi importante et à présent les fictions Lovecraft se déroulent bien dans le pays de Lovecraft qui justement n'est pas le pays que Lovecraft avait pas exactement le pays que Lovecraft avait imaginé mais une espèce de compilation de sources extrêmement diverses où notamment le jeu de rôle joue une place tout à fait importante en effet nous l'avons par exemple à ma connaissance dans aucun manuscrit de Lovecraft nous n'avons retrouvé la partie nord d'Arkham la partie nord d'Arkham est une invention en grande partie de l'appel de Kivor c'est un tout petit peu plus compliqué que ça dans la réalité parce qu'il y a eu des tentatives de cartographie d'Arkham avant le jeu mais en gros c'est ça et pour montrer à quel point le pays de Lovecraft s'est enrichi après la mort de Lovecraft et avec les jeux c'est que les suppléments géographiques concernant la Nouvelle-Angleterre à mesure que les années passent on pourrait en faire une chronologie je n'ai pas le temps ici deviennent de plus en plus sophistiqués voici la reproduction d'une page consacrée au pike d'Icebury alors une pike c'est une route à péage mais le péage a disparu mais le nom de pike a subsisté la seule mention que l'on voit dans toute l'oeuvre de Lovecraft c'est quand un voyageur du centre nord de Macha-Suchette se trompe à l'embranchement d'Ucebury-Pike juste après Vince Corner il arrive dans un pays curieux et des autres et c'est tout et bien là-dessus voilà dans un supplément de le drôle vous avez tout l'historique de cette route accompagné d'une carte accompagné de nouvelles précisions sur de photos d'images il y a tout un genre graphique qui est la fausse photo du pays de Lovecraft etc donc il y a vraiment la construction d'une géographie tout à fait extraordinaire et y compris des ouvrages entiers consacrés à la géographie du pays de Lovecraft ceci est tiré de la page de garde encore une fois d'un ouvrage qui s'appelle les voyages de Lovecraft les lieux qui est une espèce de dictionnaire des lieux de Lovecraft et on a cette fois-ci dans le style des cartes routières des années 30 une carte du nord de Massachusetts où l'on voit évidemment Arkham une smousse etc c'est en quelque sorte la continuation de la mystification là on a quelque chose qui est tout à fait Lovecraftien dans son esprit c'est-à-dire qu'au lieu que la mystification passe par la littérature passe par le texte elle passe par la construction d'artefacts graphiques qui sont truqués en quelque sorte et il n'y a pas peut-être enfin c'est peut-être une des façons les plus authentiques de perpétuer le canular commencé par Lovecraftien je vais vous montrer quelques exemples parce que j'aime bien de ces cartes truquées de ces mystifications voici une fausse carte du pays de Dunwich tirée de la bibliothèque fictive de l'université Miskatonique dans la ville fictive d'Arkham pour la construction jamais faite d'une ligne de chemin de fer elle-même imaginaire et avec un mot de la bibliothécaire qui explique que c'est tout ce qu'elle a trouvé etc c'est tiré de la même source que ça etc très belle réalisation d'un graphiste aussi une carte des environs d'Arkham dans le style des cartes de l'USGS des cartes officielles américaines elle n'est pas utilisable en jeu cette fois-ci on est justement dans la prolongation de la fiction par ces espèces de fausses cartes j'ai mis pour comparaison une vraie carte de l'USGS à gauche la fausse carte est à droite et on voit qu'il y a un comté d'Arkham qui est à Paris sur cette carte avec la ville d'Arkham que l'on peut voir ici il y a probablement la history pour Pike en tout cas le lac d'Arkham ah oui ce qu'on me proposait de Dame Salte en plus pour les gens qui connaissent il y a plein de clins d'œil en fait pour les gens qui connaissent Love the Lovecraft parce qu'il y a plusieurs récits auxquels il est fait référence sur cette carte et puis même parce que je l'avais promis voici dans le style de l'Atlas du Massachusetts du Massachusetts de 1891 une carte d'une smousse cette fois-ci c'est la mienne et cette carte est enfin conforme à la carte au schéma de Lovecraft j'ai rajouté cette fois-ci le chemin de fer et la partie sud que j'ai imaginée qui n'apparaît pas sur le schéma de Lovecraft mais qui se déduit pour le coup dont l'existence se déduit du texte et je pense que c'est effectivement une autre manière de faire de faire fiction qui est conforme à l'oeuvre de Lovecraft et d'ailleurs ça a été fait de façon assez impressionnante par toujours cette société qui est H.P. Lovecraft Historical Society qui a publié cette chose je ne sais pas comment l'appeler qui est l'appel de Cthulhu alors l'appel de Cthulhu qu'est-ce que c'est c'est apparaître un jeu de rôle c'est une nouvelle Lovecraft où on prend connaissance de l'existence d'une créature fantastique dans le Pacifique qui voilà un des êtres Lovecraftiens etc. dans l'appel de Cthulhu le narrateur découvre chez son oncle décédé dans des circonstances un peu louches une boîte qui contient des documents et d'une certaine façon c'est le déballage de cette boîte qui fait l'objet de la nouvelle et bien la société HPLS a décidé de commercialiser la boîte avec l'intégralité de son contenu une tablette d'argile des manuscrits des coupures de presse etc. évidemment il y en a beaucoup plus que ce qui est simplement dit dans la nouvelle alors le problème c'est que évidemment chaque machin est tout ou moins fait à la main et donc c'est pas le prénalité de poche je crois que c'est à 1000 dollars maintenant cet objet mais d'une certaine façon on a la continuation ici de la fiction lovecraftienne par d'autres moyens et le canular est augmenté alors pourquoi ça m'intéresse cette histoire-là parce que je pense que cette histoire de diplotopie de de canular ça pourrait être un angle justement pour étudier la façon dont à travers la fiction aussi nous imaginons des lieux réels nous voyons des lieux réels il y a une pratique touristique par exemple en Nouvelle-Angleterre qui consiste à rechercher des lieux lovecraft alors même qu'évidemment ils n'existent pas mais vous avez les touristes qui essayent d'aller dans un endroit qui ressemble à une source de faire des photographies qui auraient pu être tirées qui auraient pu être prises à Donwich etc. alors évidemment dans ce cas-là on est dans des pratiques je dirais peu conventionnelles peut-être marginales mais je me demande si dans notre façon d'envisager les lieux en général ce que nous en savons par la fiction y compris par la fiction fantastique n'a pas une importance plus grande que celle que l'on imagine en général alors c'est pas encore très clair dans ma tête je sais que c'est un petit peu par là que j'ai envie que j'ai envie d'aller et lovecraft est peut-être après tout une entrée qui est intéressante justement parce que dans ce genre de la diplotopie où je sens vaguement qu'il y a des choses à creuser c'est peut-être un des exemples les plus les plus convaincants et ces tentatives de faire des faux de faire des canulars je trouve ça de façon très amusant et ça peut aussi nous faire réfléchir à ce que c'est qu'une fiction lorsqu'elle est détachée de son support initial de son texte de son récit on enlève le texte on enlève le récit qu'est-ce qu'il reste ? Il reste ce qu'on appelle l'hiver la cosmogolie le mythe le lore ça peut avoir des noms différents et qu'est-ce que c'est donc qui se transmet de média en média quelle est la nature de ce truc qui reste qu'est-ce qu'on a là ? Comment on peut qualifier ça et qu'est-ce que ça dit de notre façon pour ce qui m'intéresse d'envisager la géographie voilà le programme que je me fixe bon j'aurais eu d'autres choses à dire mais je vais les laisser pour la discussion je terminerai simplement par une citation d'Alberto Blanco un poète mexicain dans Mapas Maps qui dit une carte d'un monde n'est pas moins imaginaire qu'une carte d'un monde imaginaire ça peut me servir un petit peu de guide je précise que l'illustration qui accompagne cette citation est l'oeuvre de mon beau frère Floris Didem et oui je crois bien que c'est moi je crois bien que c'est moi sur l'image pour finir oui avec un autre chat merci beaucoup Henri pour proposer cette conférence tu finis sur une idée qui me frappe dans la tête et qui nous interroge beaucoup qu'on n'en parle pas d'hybrotopie ou non qu'on essaie de travailler d'une publication à l'autre que ça passe par la carte ou pas par ailleurs donc je pense que c'est intéressant avant de te lancer dans cette direction je voudrais savoir si vous avez des questions ou de... une petite question la carte du prisme ressemble au lieu carré de la nouvelle arme c'est une déconnexion pourquoi le structure du poids 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 oui non c'est un hasard que ça ressemble au lieu carré de la Nouvelle Orléans parce qu'à ma connaissance l'autre acte qui avait un peu voyagé n'est pas allé à la Nouvelle Orléans son inspiration première c'est d'une part Nouvelle Report qui a un plan du même genre et évidemment Providence c'est la ville qui connaissait le mieux et la disposition des rues avec pas mal d'angles droits et voilà il avait aussi tracé des plans de Québec où il était allé et de je ne sais plus quelle ville pas aussi au sud qu'à Nouvelle Orléans c'était peut-être Charlotte je ne sais plus on a comme ça quelques plans de de ville de la main de Lovecraft qui étaient sans doute recopiés à partir de plans je n'ai pas eu le courage d'en faire la généalogie mais ce serait sans doute possible c'est simplement le fait que beaucoup de villes américaines en fait sont sur des des plans carrés notamment pour des raisons de de méthodes d'établissement des cadastres voilà c'est 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 salem et providence essentiellement y compris les Nouvelles j'ai posé une question si je vais devoir le laisser c'est fascinant évidemment ce que tu nous as exposé ça me faisait penser un peu à l'expression connue de c'est finalement d'arriver à un renversement c'est Benicrobato en Eve oui il y a un côté comme ça c'est à dire qu'effectivement la fiction est tellement puissante qu'elle arrive à à forcer le réel elle arrive à forcer une porte elle arrive à une épaisseur de réalité qui se traduit justement par cette malle à la fin qui déborde oui c'est en vertige c'est en fait je quelquefois je dans une autre version j'avais nommé différemment les différents types de cartes le premier type la carte comment dire la carte dite de lecture m'intéresse moins la deuxième carte la carte ludique c'est pour moi des cartes à la Stevenson c'est à dire où la prolifération des signes appelle à imaginer l'aventure et le dernier type de carte c'est à dire la carte canular l'artefact où c'est la matérialité de l'objet qui compte et pas l'information portée j'appelle ça des cartes borgésiennes parce que c'est Clonubar Orbi Stertius avec la fiction qui commence à filtrer dans la réalité et d'ailleurs voilà par exemple une coupure de journal racontant le raid sur une smousse alors de l'autre côté de l'autre côté oui parce que de l'autre côté il y a quelque chose qui n'a rien à voir ça c'est le fameux fusil qui est sur la chine c'est le fusil qui est sur la chine mais forcément il faut aller jusqu'au bout voilà il faut aller jusqu'au bout c'est la même démarche sauf que dans le documentaire il y a encore du récit alors que là on arrive à retirer le récit d'une certaine façon il n'y a plus de c'est des objets c'est des c'est des c'est des reliques et ce qui compte c'est justement pas la mise en récit mais c'est juste la présence et la matérialité de l'objet dans la malle après on peut reconstituer le récit le mot commentaire il resterait à écrire il n'y a pas de scénario le scénario disparaît en fait c'est ça ce qui m'intéresse aussi dans l'idée parce que le jeu de rôle il y a la fiction potentielle et l'accessoire parce que je reprends j'essaye de trouver un mot français parce que en anglais on appelle le prop le truc le machin qui est sur le plateau qui sert à un moment au récit il peut s'insérer dans n'importe quelle fiction mais il est il est fiction en lui-même sans que il y ait besoin justement qu'il soit dans la linéarité d'un récit c'est juste c'est une relique c'est un truc allez une dernière relique ce que tu interroges en fait c'est le statut à donner à ces choses-là qui n'a pas de nom aussi c'est un peu ça qui te fracasse non ? ou ça me fracasse moyennement mais si parce que en fait c'est vrai que j'ai essayé de lire quelques théories de la fiction et je n'ai pas trouvé exactement de statut pour ces objets-là ça j'aime bien c'était aussi fourni avec la dramatique radio c'est une pochette d'allumettes de du Gilman House qui est l'hôtel où s'arrête le narrateur dans le voilà il reste une allumette et il y a même une note je n'avais pas fait attention Zadok Allen c'est le nom de l'informateur et donc c'est le narrateur probablement qui a noté le nom de Zadok Allen parce qu'il sait que voilà mais évidemment pour quelqu'un qui n'a jamais lu le cauchemar ce truc ne dit rien là j'ai une question merci beaucoup c'était passionnant et ce qui est contingent pas contingent je pense que bon en disant on pourra en discuter c'est que j'essaie de réfléchir également et comme vous disait Adrien on va terminer sur un des fils de notre projet sur l'espace c'est-à-dire cette dynamique dialogique circulatoire enfin on ne sait pas entre eux les récits et le monde parfois on le construit on l'imagine on le pratique et donc tu as utilisé ce thème bon parfois les thèmes nous aident à penser ou les images nous aident à penser les choses et donc tu as utilisé diplotopie qui n'existait pas mais d'accord depuis que je l'ai inventé il existe et moi j'ai des mirelles ophtalmiques et donc à un moment on m'a dit est-ce que vous avez des diplopies je dis c'est quoi ça et en fait c'est le moment où tu vois double oui diplo c'est double c'est facile si on connaît un peu de vrai mais en fait j'ai demandé au neurologue de quoi il s'agissait il m'a dit c'est pas juste voire double c'est en fait que vous avez des images qui se superposent parce qu'il y a une forme de mémoire qui ne réagit plus assez rapidement et donc il y a un moment où on a la perception d'une superposition d'images oui voilà c'est pas juste voire flou oui oui d'accord c'est juste les deux images parce qu'il y a enfin parce que l'œil ne s'agissait pas moi j'ai pas tard mais j'ai autre chose et finalement il y a quelque chose de ce qu'on essaye par ailleurs de figurer ou de le dire dans la relation entre la fiction et le monde c'est-à-dire que c'est comme si notre mémoire optique gardait toujours trace aussi d'autres choses que notre expérience avec la matérialité du monde et qui était notre expérience avec le texte et la fiction voilà et il y a là quelque chose je pense que tu l'as inventé comme ça sans savoir qu'il y a une maladie qu'il y avait avec oui ok alors la chose qui la chose qui est un peu j'en sais qu'il s'agit d'une maladie non diplotopie oui mais pas diplotopie bien sûr parce que ce sont des yeux c'est les moments qui se proposent mais d'accord mais l'idée pour quelqu'un qui sait ce que c'est c'est comme si c'est comme une distorsion ah oui non mais alors j'aime l'idée que c'est une image par contre qui nous aide beaucoup attention parce qu'en fait on voit un filigrane on voit l'un sur l'autre l'âme avec l'autre non le problème c'est que j'avais besoin d'un moment donné de nommer ça pour aller vite et presque tous les préfixes qu'on peut associer à atopie sont préemptés par d'autres d'autres champs métatopie dystopie évidemment j'ai essayé paratopie mais tout ça existe diplotopie c'était libre de droit et en plus c'est bien ce que je voulais oui parce que diplote c'est double non diplopie c'est c'est un hasard que ce soit qu'il y ait une quasi homophonie entre les deux ça c'est pas homophonie c'est sur son point de sens de l'humour c'est-à-dire que c'est double et c'est la vue et après c'est le topos c'est le lieu non diplos c'est double diplos c'est double mais après t'as le topos oui oui c'est ça et t'as l'œil le voir oui chez toi oui voilà mais bon mais ça reste ça reste l'image ça diplotopie pour toi c'est quoi la diplotopie pour moi alors exactement c'est j'appelle diplotopie un genre de fiction géographique dans laquelle il y a une superposition on y est encore une superposition d'une géographie inventée projetée sur une géographie réelle c'est un genre de fiction c'est un genre de fiction la diplotopie pour moi oui alors c'est un genre de fiction et Lovecraft correspond à ce qu'il écrit correspond dans ce genre de fiction alors le contenu des récits de Lovecraft en partie ça repose sur les diplotopies mais je pourrais en citer d'autres alors justement parce que on est-ce que la diplotopie ça fonctionne bien pour est-ce que c'est un genre fantastique non non c'est pas c'est pas forcément un genre fantastique et il faut pas y penser en termes de genre j'ai dit genre de fiction j'aurais pas dû dire ça j'aurais dû dire une catégorie de fiction voilà alors une catégorie la première fois que je t'ai lu je me suis dit c'est une catégorie de fiction ou c'est un fonctionnement de la fiction non c'est pas exactement un fonctionnement c'est une catégorie en tout cas cette catégorie par exemple elle fonctionne alors on n'a pas le même débordement en l'espace mais le Wessex de Thomas Sardin oui le Wessex de Thomas Sardin hyper bien parce que c'est le sud de l'Angleterre c'est toute une partie sur laquelle on va travailler le nom renouvelé réorganisé ça marche plutôt bien et on est vraiment dans le cadre d'un auteur dit naturel oui oui on voit d'ailleurs très très bien les liens entre les débuts de romans de l'un les débuts de romans de l'autre la manière de construire le cadre après je continue en fait un certain nombre de lieux notamment la fiction balsassienne fonctionne exactement de cette manière-là c'est-à-dire le château de Frappel en face du château de Possebourg est saché dans lequel se répugait Balzac et il regarde le personnage regarde un lieu que l'auteur pouvait regarder mais l'auteur il décide d'y inventer un château voilà dans ce cas-là ça fonctionne mais c'est plus ponctuel après par exemple chez Faulkner le contenu de Yokno Potokha c'est une hypotopie ça fonctionne comme une hypotopie il n'y a pas de problème quelquefois alors après il y a des cas un peu limite Combray c'est un changement de nom ça ne fonctionne pas parce qu'il y a tellement d'adéquations tellement ah oui mais alors la ligne de train dont le pays construit par la ligne de train dont la desserte change en fonction des besoins de la fiction oui ça c'est autre chose tout d'un coup ça c'est pas une hypotopie c'est pas une hypotopie pourquoi ? alors c'est pas une hypotopie parce que justement il est impossible de la projeter sur une géographie réelle sinon tu fais des spirales tu fais je veux dire la tu laisses un petit parce que c'est faux non mais tu peux pas en faire la carte tu peux pas c'est pas cohérent tu peux pas oui c'est ça la hypotopie elle reste dans une dans une cohérence topographique ça c'est magique la ligne de train de Proust elle est elle est c'est pas une hypotopie parce que Proust ne fonctionne pas comme ça mais j'ai eu beaucoup de choses sur la géographie de Proust que je n'ai jamais écrite mais que je connais pas si presque mais l'une des limitations c'est qu'elle ne peut pas la projeter en forme de cas pas seulement c'est pas cohérent oui je veux dire c'est très intéressant de voir qu'une des limitations de la hypotopie que tu donnes c'est lié à la possibilité de la hypotopie c'est-à-dire oui la hypotopie elle doit être cartographiable d'une certaine façon mais voilà c'est une catégorie assez intéressante oui mais parce que Proust lui ne fonctionne c'est en fait il est important à mon avis dans l'économie de la fiction proustienne propre à la recherche que sa géographie ne soit pas projetable parce que justement la fiction proustienne fonctionne comme une espèce de construction mentale dont un des principes est de révéler constamment son caractère fictionnel et construit ça n'est pas stabilisé non plus alors mais c'est exprès c'est exprès mais je veux dire c'est aussi pas stabilisé tandis que là les cartes toutes étaient vraiment oui mais parce que la stabilité n'intéresse pas Proust et même ça l'embête ça l'embêterait parce que il est très important pour que justement ce que j'appelle quelquefois la charge éthistémique propre à la recherche porte au but pour qu'on prenne son truc au sérieux il est important de voir que c'est de la fiction et que donc par exemple l'espace qu'il décrit est impossible parce qu'il parle de sa démonstration je ne sais pas s'il parle de son modèle mais lorsque il y a l'épisode dans le temps retrouvé attendez voir comment il s'appelle des la c'est pas la verdure c'est comment il s'appelle les cousins de Françoise qui tiennent un café il est la rivière je crois quand il y a l'épisode des la rivière où il y a le deuxième narrateur qui arrive quand ça il dit il est important que cette cohérence dans la cohérence soit maintenue tout au long du récit et le fait que la géographie de la ligne de chemin de fer soit impossible à mon avis c'est constitutif du fonctionnement de cette fiction mais qui ressemble à rien d'autre c'est ce que je l'idée que j'ai vaguement c'est que on peut faire des livres somme de deux façons différentes comment faire pour qu'une oeuvre de fiction soit porteuse d'une vérité vous avez deux si on est vraiment sérieux dans le truc c'est trop des petits sujets vous avez le principe que j'appelle principe Ulis principe Ulis il dit que fait Joyce vous ne croyez pas vous n'avez qu'à vérifier vous n'avez qu'à vérifier et c'est on le sait parce qu'il y a les récits de Bodgen quand il était à Zurich et qu'il regardait écrire sur une carte qui se fait envoyer et qui se fait envoyer des trucs pour vérifier si la grille à Eccle Street est assez haute pour qu'on puisse escalader le début il dit c'est incompréhensible si on n'a pas en tête à quoi ressemble une tour de martello etc. on ne sait même pas où ça se passe la mer il faut attendre deux pages avant qu'il parle de la mer le truc c'est si vous voulez savoir de quoi je parle allez y voir donc premier principe et vous verrez que c'est sérieux puisque c'est très le point et Bruce c'est le contraire il dit écoutez je ne vais pas vous mentir je fais une fiction et de temps en temps je vous rappellerai je voudrais une petite piqûre de rappel pour vous prouver que c'est une fiction alors piqûre de rappel ça peut être je ne vais pas le faire elle passe nulle part ou alors ça peut être une frontale ça peut être et elle me disait mon chéri suivi de mon prénom ce qui lui a mené mon chéri Marcel si jamais si le narrateur de cette histoire avait eu le même prénom que l'auteur de ce livre il faut y ajouter la distorsion l'oréale aussi la différence c'est pas présenté comme une reconstitution du passé c'est pas ça oui oui et je sais pas c'est clairement avancé dans le départ et puis dans l'épisode de la rivière il dit carrément dans ce livre où il n'y a pas un personnage qui nous soit à clé où tout a été inventé pour les besoins de ma démonstration je veux donner le vrai nom de ces français ils font honneur etc ils se font de la rivière etc là il se dévoile complètement il dit je suis tout inventé mais le fait de dire j'ai tout inventé c'est dire je vous trompe pas c'est un peu le même contrat non c'est pas le même contrat c'est juste si tu peux prendre dans votre discours deux institutions si je comprends bien l'univers des visages des Harry Potter c'est plus vraiment il peut vraiment correspondre à votre terme mais le paysage de voyage au centre de la terre donc le verbe ne correspond pas non alors le paysage de Harry Potter je pense pas que ça corresponde parce qu'on est dans le cadre d'une géographie insituable au roi qu'on sait pas où c'est il n'y a pas de localisation c'est une géographie fantastique d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut aller sur le quai je sais pas combien est donc là chaque année il y a la peine voilà une copine qui était dans la gare m'a dit oh il y a un jeu sur Harry Potter mais tous les lieux justement dans Harry Potter sont des lieux magiques et donc sont des lieux par définition impossibles à projeter sur des arbres oui c'est ça pas tous les lieux presque une grosse partie une grosse partie oui la partie la partie où les moldus ne peuvent pas aller mais quand même il y a quand même au début à chaque fois 100 pages on dit qu'est-ce qu'on a dans l'école de magie c'est vrai non non mais après parmi les choses qui m'intéressent il y a aussi cette question du canular du hoax qu'est-ce que ça veut dire ce que c'est ce que c'est une fiction en vrai et il y a aussi un autre sujet que je n'ai pas abordé c'est pourquoi c'est attaché au genre fantastique parce que le genre fantastique c'est le genre de la frontière de la limite et justement ce qui est intéressant ici c'est qu'on est dans une géographie limite aussi à quel moment on passe à Arkham ou à Nismos et quel rapport ça a avec justement la présence d'une réalité alternative la réalité alternative c'est quand même finalement le sujet de la littérature fantastique et là il y a une géographie alternative qui renforce je pense il y a des études d'un géographe qui s'appelle James Nee qui a fait des choses intéressantes et comme il l'a déjà écrit c'est pour ça je ne suis pas allé trop dans cette direction là mais il faudrait mentionner je voulais te poser une dernière question tu disais que c'est une sorte de frontière et qu'à un moment on passe oui et donc au début du récit là on monte une tiens tu peux me passer le volume ça monte et tout d'un coup on arrive en haut et le cadre le cadre de faire apparaître la ligne imaginée oui ce qui m'intéresse c'est que comme quand on veut faire un récit réaliste on utilise un déplacement oui et là un cadre est-ce que selon toi l'apparition de la partie imaginée du territoire apparaît souvent à l'aide d'un moyen de transport type voiture bus ou alors c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt particulier parce que là en fait la mobilité joue parfaitement son rôle c'est-à-dire on prend un moyen de transport ça permet d'encadrer un certain nombre de belvédères et donc là dans la nouvelle on voit la ville de loin et puis ensuite on se rapproche et on voit d'autres on voit les habitants puis ensuite on se rapproche et il y a l'odeur de poisson oui c'est le car qui permet c'est le car qui permet c'est cette mobilité particulière qui permet cette apparition géographique et je voulais savoir si c'était quelque chose qui était selon toi spécifique de passer la frontière par exemple Ankara il a montré ça comme ça où à quel point la mobilité avait un poids le type particulier de mobilité dans l'apparition géographique des territoires imaginés est-ce que ça ne permet pas de franchir sans s'en rendre compte parce que tu vas quand même plus vite ton véhicule que si tu étais à pied parce qu'il ne faut pas l'avoir il y a un car il y a un car c'est fantastique si 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 non mais t'as peut-être raison parce que là c'est net dans Cauchemar d'Insmoos il y a une autre nouvelle mais dans un autre contexte géographique de l'Europe qui est les montagnes hallucinées évidemment ça c'est l'avion oui l'avion joue ce rôle-là avec c'est pareil on passe une crête et hop on tombe dans le territoire fantastique il y a un effet de zoom assez impressionnant il y a un effet de zoom avec l'avion qui est très impressionnant en revanche c'est pas le cas par exemple ni de la cité sans nom parce que j'essaye de voir le moment où on a des arrivées dans des endroits fantastiques où je crois qu'il est à pied et je crois pas que ce soit le cas non plus de la vigne du temps mais dans Dagon dans Dagon il est échoué puis après il va à pied mais on arrive dans cette espèce de frontière en bateau oui bah t'as l'appel de Toulouse carrément c'est le bateau moi j'ai pas compris qu'on est à la frontière de la visibilité du moment où tu vois apparaître oui en fait Henri disait qu'à un moment donné le personnage part de Nubé Report Nubé Report Nubé Report et donc arrive à Innsmouth et le car monte une côte et tout d'un coup il est en haut il redescend et c'est là qu'apparaît Innsmouth ce qui est intéressant parce que si on parle du déplacement ce qui est à mon avis dans le cauchemar d'Innsmouth ce qui est vraiment assez fascinant dans le déplacement c'est que si on le suit très attentivement carte en main on peut voir à quel moment on décolle de la carte réelle et on arrive dans la fiction et le basculement effectivement alors le basculement commence au moment de l'ascension puisque cette falaise n'existe pas en tant que telle et le basculement se fait évidemment en haut de la falaise avec la découverte au milieu et c'est le fait qu'on soit motorisé remarque le personnage aurait été acquis ça aurait été pareil si il y a une falaise ça reviendrait c'est juste que là le choix a été fait et je voulais mais parce que pourquoi le choix a été fait parce qu'en fait le car il joue un autre rôle c'est à dire c'est le premier contact avec un habitant d'une smos Joe Sargent et l'intérêt du car c'est que c'est non seulement qu'il ne tombe pas mais le narrateur n'a pas le choix de faire demi-tour il est dans une boîte qui bouge et donc il doit aller jusqu'au bout ce qu'il aurait pu dire hop ça pousse c'est quand même qu'il a le choix entre le train et le car et il a son choix du car parce que le train est trop cher ah oui non il ne peut pas prendre le train c'est certain c'est étonnant une sorte de mode de transport et ça aussi c'est un détail biographique de l'OFRAF qui était perpétuellement fauché et qui donc voyageait toujours à l'économie le fait aussi que le narrateur mange un biscuit du fromage ça a été souvent le régime de l'OFRAF par défaut d'argent c'est des donc il y a bizarrement dans une smousse il y a des détails autobiographiques manifestes l'OFRAF effectivement faisait ses voyages en Nouvelle-Angleterre pour voir l'architecture et il voyageait complètement fauché généralement en fait dès qu'il avait trois sous il se promenait mais ce n'était pas toujours qu'il avait trois sous il avait dépensé pas mal en timbre le nombre de lettres qu'il envoyait il n'a jamais été il n'a jamais réussi il ne pouvait pas occuper un emploi normal à un moment sa femme l'a entretenu mais quand sa femme a été mutée à Chicago ils se sont séparés parce que c'est barbare je n'ai pas pour lui il n'est pas d'y aller ce qui m'intéresse c'est tout particulièrement dans ce que tu dis et je suis un peu perdue en t'écoutant c'est la la relation entre la carte et la fiction c'est-à-dire que tu disais qu'il y a des moments où il y a des descriptions c'est comme s'il y avait comme trois pôles le monde disons en dehors la narration en tant que description et la narration qui inclut des cartes tu comprends et et après ce qui me détaillise un peu c'est quand tu dis des cartes réelles c'est pas une carte réelle et quand tu dis ça ne peut pas se tenir parce que c'est pas un dystopie parce que c'est pardon c'est pas un dyplotopie parce que ça ne se tient pas ça ne pourrait pas devenir une carte oui donc il y a quelque chose et j'apprends aussi comme ça c'est un peu plus compliqué et chaotique la phrase finale de ton des slides qui étaient il y a beaucoup d'imaginaire dans les cartes c'est-à-dire que la carte est ton forme de la narration et au fond de la narration du monde est une narration en soi qui est construite avec des objectifs opérationnels différents et des conventions différentes et j'ai plusieurs questions dans ce cadre dans cet emboulot très chaotique c'est la première est-ce que on a des dyplotopies sans avoir des cartes dans un roman ou dans une fiction quelque chose deuxième question pourquoi la non-possibilité de cartographier un imaginaire prend cet imaginaire non-dyplotopique d'accord et la troisième question c'est de quelle manière on ne pourrait pas inverser enfin pourquoi dans cet inversion que tu proposes à la fin finalement n'agit pas dans la définition que tu donnes de la dyplotopie alors dernière je commence là j'ai vu parce que je trouvais que ça faisait joli donc je n'ai pas encore suffisamment réfléchi donc je commence par la fin pourquoi ce n'est pas une dyplotopie quand on ne peut pas projeter sur la carte parce que pour moi ce qui m'intéresse dans la dyplotopie c'est le caractère double réel et imaginaire de la de ce type de construction et par définition la géographie réelle elle est cartographiable et que donc si tu arrives à une géographie non cartographiable que tu ne pourras pas la projeter sur la réalité le cas de la lune de Schmafer de Proust elle est caractéristique c'est à dire que c'est c'est une géographie qui ne qui n'a pas de prétention à s'insérer dans la géographie que nous connaissons elle est d'une certaine façon c'est une construction fictive qui qui à la limite est hors de la géographie conventionnelle la dyplotopie il faut vraiment qu'il y ait cet ancrage topographique ferme il faut qu'on puisse y aller dans la dyplotopie en fait on peut aller à Arkham à une smooth etc ou essayer d'y aller il y a plein de gens qui essayent en plus et ce qui serait rigolo c'est qu'il y en a qui arrivent et le il y a c'est vrai que le terme de hoax de canular quoi que l'on parle en poids m'intéresse aussi parce que cette histoire de mystification je crois que la dyplotopie je crois que c'est consultantiel d'une certaine façon à ce que moi j'appelle la dyplotopie dans les façons dont j'ai envie de l'envisager et donc s'il y a canular il faut que ce soit cartographié la première question la première partie de ta question portait sur le récit la carte la narration sans qu'il y ait une carte alors il peut y avoir des dyplotopies sans que la carte soit réalisée en revanche je pense qu'il y a toujours une carte potentielle quand il y a une dyplotopie donc au fond tout imaginaire spatial passe à faire une carte non 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 parce que par exemple je pense que dans Harry Potter pour prendre l'exemple il n'y a pas de il n'y a pas de cartographie facilement réalisable puisque c'est la magie qui détermine d'une certaine façon les les relations spatiales donc à partir de ce moment là donc je disais un imaginaire dyplotopique ah imaginaire dyplotopique il y a une carte potentielle c'est pas le cas de tous les imaginaires spatiaux je suis un hélicoptère je pense qu'il va vous passer des cartes non pas de l'école mais des cartes du monde qui situent les différentes écoles de magie par continent par continent parce que après ça dit quelque chose de l'autrice c'est à dire 99% des écoles de magie sont en Europe et les autres on a 2-3 jetés un peu dans le cas où un peu par ça mais c'est à l'échelle du monde c'est pas du tout à une échelle oui oui si on voulait situer Howard une carte de la Grande-Bretagne c'est manifestement quelque part en Grande-Bretagne on peut pas en réalité et c'est tout à fait normal disons que la dyplotopie c'est un truc intermédiaire entre la géographie totalement imaginaire dans la géographie de la terre du milieu et puis au contraire des géographies 100% ancrées dans une géographie vérifiable les doublins de Ulysse ou des choses comme ça il n'y a rien de dyplotopique dans le doublin de Ulysse parce que si une adresse est citée on sait que la couleur de la porte c'est probablement la bonne et si vous ne croyez pas allez y voir c'est quand même le principe un peu de Ulysse s'il y a des trucs rigolos dans le chapitre sur le rocher zérant la machine qui n'est jamais décrite on n'aurait jamais su à quoi ça ressemblait si quelqu'un n'avait pas retrouvé au bureau des brevets de Dublin le brevet d'une machine à afficher le numéro musical à mesure qu'il passait il y a des passages qui sont strictement incompréhensibles si on ne sort pas du roman pour aller vers vers le monde en fait il y a un principe centrifuge Ulysse c'est un roman qui te projette toujours vers le monde au contraire dans la recherche c'est entièrement centripète c'est autocontenu tout ce que tu as besoin de savoir est contenu dans le roman c'est pour ça que c'est deux romans qui ont d'une certaine façon l'ambition incomparable mais qui ont des stratégies diamétralement opposées dans la recherche c'est bien tu n'as pas besoin d'un autre livre pour ce soit complet alors que l'issue t'est fait pour t'éjecter en permanence du roman mais d'une certaine façon ce vers quoi tu vas ça s'intègre dans le roman ça s'intègre pour ça que les joliens sont tous alors que les joliens sont peinards c'est pour ça qu'il y a un type qui a sauté à cloche-pied à travers Dublin pour vérifier si l'immigandiste pouvait un vénérable propre d'université qui a traversé la moitié de Dublin à cloche-pied pour vérifier si l'immigandiste pouvait effectivement aller du point O en point B dans le temps qui était indiqué dans le roman il n'y a que le joliens qui peut provoquer des comportements aussi étranges du coup c'est pas la peine ça on ne s'y rencontrera pas le taux du trajet en chemin de fer on ne va pas essayer mais après je vais arrêter parce que j'avais pas le moment à ok la porte n'existe pas dans la carte la porte du liste en bleu à l'adresse qui existe et que je peux vérifier je peux m'y rendre oui donc ce que je veux dire par là c'est que bien qu'il y ait une forme de sous-exposition entre fictive et rêve c'est-à-dire que le réel peut accueillir je sais pas comment dire des éléments de la fiction dans les limites matérielles de sa structure géographique mais par contre c'est un autre récit c'est quelque chose qui n'existe pas forcément dans le récit de la carte c'est-à-dire que si la carte est un récit une manière de raconter par convention c'est parce qu'elle a fait une sélection de ce qui est représenté ou qui ou représentable qui n'est pas forcément la même sélection que un récit peut faire oui sauf que j'ai pas tellement envie de dire qu'une carte est un récit je peux dire qu'une carte est une fiction mais pour moi si je parle de récit j'ai envie qu'il y ait une dimension temporelle et une des caractéristiques de la carte c'est que c'est quelque chose où la dimension temporelle a été soigneusement gommée c'est un truc qui vit dans une fiction de simultanéité quelque chose comme ça il n'y a pas de chronologie à la rigueur il y a une date mais il n'y a pas il n'y a pas de sens de lecture il n'y a pas d'ordre des événements tout est là présent en même temps etc. c'est pour ça que j'avais étudié le chapitre de Rocher Zerrand parce que pour moi c'est une tentative d'explorer la simultanéité de la représentation cartographique à l'intérieur de l'écriture où la lecture suppose une chronologie une ligne temporelle dont on ne peut pas dévier et l'écriture fragmentaire de ce chapitre de Rocher Zerrand détruit justement la chronologie naturelle de la lecture enfin normale de la lecture par des effets de simultanéité ce qui fait que les différents fragments idéalement devraient se lire quelquefois en même temps parce qu'on a des espèces de signaux sonores par exemple comme ce disque qui wobble dans sa rainure qui force à revenir en arrière etc. et qui d'une certaine façon simule l'atemporalité et pas la l'atemporalité à l'apostrophe atemporalité de la représentation cartographique à l'intérieur d'un récit ce qui est presque impossible ce qui rend d'ailleurs ce chapitre presque illisible comme d'autres parties de l'unisme c'est ça qui est rigolo et pour le dire c'est pour ça que la stratégie de lecture de l'unisme c'est toujours d'aller voir ailleurs dans le rocher zérant par exemple notamment c'est d'aller voir la carte c'est de sortir c'est de sortir du roman mais c'est pour ça que je veux bien que la carte soit une fiction mais c'est pour ça que tout à l'heure juste avant de commencer j'avais commencé à prendre des notes pour me demander mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'une fiction je pouvais la décomposer en éléments il y a une espèce de conteneur qui pour une nouvelle par exemple ce serait le texte ensuite dans ce conteneur il y a quelque chose qui n'est pas qui n'est pas directement le conteneur mais qui est le récit la suite des événements qui pourraient prendre différentes formes ça pourrait être une liste ça pourrait être une médiacronologie il y a quelque chose et puis il y a un troisième élément qui est une espèce de cadre qui lui n'est pas lié forcément à une temporalité qui n'est pas dépendant non plus qui n'est pas attaché à une forme qui serait par exemple le langage qui pourrait donc on pourrait l'exposer sous une forme graphique par exemple et c'est oui c'est l'environnement c'est le c'est le cadre etc et dans la transmodialité puisque c'est une des questions que je posais aussi au début qu'est-ce qui reste de l'offre-carte dans le jeu de rôle ou dans la carte etc c'est pas le récit puisque le récit il n'est là qu'en puissance évidemment c'est pas le c'est pas le texte puisque le texte il est généralement absent donc c'est ce troisième machin qui est entre autres qui peut s'exprimer sous la forme d'une carte même si j'ai lu deux trois trucs sur les théories de la fiction je suis pas encore tout à fait au point là-dessus et en particulier je suis pas au point parce que les théories de la fiction achoppent un peu à mon avis quand elles rencontrent des objets herbis comme le jeu de rôle ou la carte Mathieu qui se pose des questions en séminaire répond c'est pas le cadre qui reste c'est ce qu'il appelle un architecte j'ai pas envie qu'elle suffit ce texte complètement anarchique quelque chose mais qu'il commande à la réalisation à l'intérieur du lore ou à l'intérieur de l'univers qui donne des instructions à la production d'autres objets et à vos âges à la perfection alors ça ce serait pour un supplément de jeu de rôle par exemple c'est comme ça par exemple qu'il explique le développement de l'univers qu'on peut le cliquer le développement de l'univers Pokémon la production d'objets physiques de figurines ou de jeux vidéo ou de jeux de cartes ou de nouveaux textes ou de productions qui peuvent romans tirés de la série à partir d'une série d'instructions qui sont comme si on avait pris comme tu le dis une partie des éléments qui sont redistribués pas forcément sur le narratif ou sur le guide ah oui c'est pas mal ça tout me donne à la référence oui non mais j'ai pas envie de conserver texte dans le terme parce que justement une carte contient du texte pour moi il n'y a pas de carte sans texte c'est pour ça que je ne crois pas si je reprends ma casquette d'historien de la cartographie j'ai une grande méfiance vis-à-vis à chaque fois qu'on me présente une carte historique carte de la Bélovina Petrogui par-ci par-là etc il y a tout le temps des gens qui disent c'est la première carte du monde etc moi je croirais quand on présentera la première carte du monde un jour où je verrai ça associer avec de l'écriture je ne pense pas que je suis très réticent sur la possibilité de cartographier sans texte mais parce que l'histoire de la réception des cartes et l'histoire de la construction de notre monde cartocentrique est en fait extrêmement liée à la diffusion de textes ce n'est pas les images des cartes ce n'est pas seulement les images mais ce n'est pas des textes non plus en revanche il est nécessaire à mon avis d'être capable d'inscrire du langage dans la carte pour que la carte puisse exister telle que nous la connaissons mais la carte telle que nous la connaissons elle existe depuis le 16ème siècle avant c'est autre chose les débats sur la cartographie antique qui sont passionnants et une des raisons pour lesquelles il faut quand même savoir un peu de l'attent pour comprendre ce que raconte même d'autun sur la fameuse carte enfin fameuse j'exagère peut-être la fameuse carte des écoles méniennes alors oui ça nous a emmené un petit peu loin tout ça j'ai eu un certain nombre de réponses à mes doutes je pense qu'il y a beaucoup de questions qui restent là et pour lesquelles nous avons des perspectives différentes et à nos âges de termes qui diffèrent mais ce qui est souvent et ce qu'on voit souvent dans ce qu'on fait quand on travaille un peu les disciplines c'est souvent là que quelque chose s'ouvre et qui permet de penser différemment les choses par le moment que c'était dans la semaine en tant que discipline mais voilà la prochaine question pour la prochaine pour concevoir c'est pourquoi on carte en fiction alors parce que la manière dans laquelle tu nous as il y a plusieurs il y a plusieurs réponses mais celui-là comme je l'ai dit est encore en chantier et la prochaine étape du chantier c'est d'attaquer plus frontalement la question du jeu de rôle c'est pour ça que j'ai proposé une communication d'un colloque à Metz un peu pour me forcer à justement prendre un peu à bras le corps cette question de qu'est-ce que c'est qu'un supplément de jeu de rôle et qu'est-ce que c'est comme récit quel type de récit produit le jeu de rôle et quel type de géographie puisque c'est quand même mon truc produit ce style de fiction mais là on est dans des territoires qui sont peu déflichés parce qu'au fond ce que c'est qu'un jeu de rôle notamment le jeu de rôle sur table puisque c'est l'objet quand même du problème de Metz c'est bizarrement beaucoup moins étudié que des objets comme le jeu vidéo ou des choses comme ça mais dans le jeu vidéo c'est scripté c'est-à-dire il y a souvent même quand c'est en monde ouvert les choses sont moins ça risque moins de partir en vrille que dans un jeu de rôle sur table et qu'est-ce que c'est que ce type de récit qui potentiellement peut partir n'importe où et alors à ce moment-là quel rôle joue la géographie aussi puisque la géographie c'est à peu près le seul cadre fixe enfin c'est ce qui ressemble le plus à un cadre fixe à mon avis dans ce style de fiction particulier qu'est la session de jeu de rôle et c'est encore une autre histoire ce qui m'amuse aussi dans ces histoires c'est de voir à quel point Lovecraft a pris une importance alors Lovecraft ou l'univers Lovecraftien a pris une importance dans les imaginières populaires parce qu'une série comme le truc qui a cartonné sur Netflix sur les années 80 avec les gamins Stranger Things on voit des gens qui jouent à Donjons et Dragons d'accord mais en fait l'univers il est Lovecraftien et même on parlait de Baldur's Gate 3 qui se passe alors là c'est une transcription dans le jeu vidéo de Donjons et Dragons il n'y a aucun problème mais les mindplayers c'est les petits que tu lis les adversaires principaux et il y a comme ça une espèce de lovecraftisation générale de la culture populaire dans les domaines du fantastique ce qui est normal mais même maintenant de la fantasy que je trouve intéressante avec des clins d'oeil permanents c'est un Game of Thrones c'est la faction des marins mais leur vie noyée c'est que tu lis il n'y a aucun problème je ne sais pas pourquoi d'une certaine façon l'imaginaire Lovecraftien aujourd'hui se trouve autant accordé à l'ère du temps je ne sais pas je ne sais pas voilà par exemple etc etc mais on pourrait prendre presque n'importe quel exemple dont le contemporain on retrouverait je vais devoir vous laisser je voulais vous dire un truc parce que tu viens de prononcer un mot qui pourrait remplacer celui d'architecte si ça ne peut pas c'est-à-dire les spécifications c'est parce que c'est ça en fait quand tu dis les instructions à partir desquelles en fait l'espèce de de cœur minimum du récit qui doit rester pour qu'on le rattache quand même à sa siphonier mais ça en est juste tu vois c'est la version Pokémon c'est la figurine etc parce qu'en informatique ils s'appellent comme ça quand on dit aux programmeurs écris-moi un programme qui fait ça ce qu'on lui donne c'est des spécifications c'est-à-dire des spécifications et après il écrit comme il veut et d'ailleurs c'est un problème parce qu'ils n'écrivent pas tous de la même façon et une fois que le programmeur s'est barré plus personne ne comprend comment il a écrit le truc et plus personne ne sait le faire fonctionner ça s'appelle les spécifications on peut aussi dire cahier des choses oui c'est un peu c'est ça c'est le même principe ok super je pense qu'on peut dire qu'on a bien joué merci beaucoup merci beaucoup et merci beaucoup pas de rien merci de votre accueil